Bonjour, ici je vous présente une image typique au Danemark, vu que la plupart de son territoire est composée des zones agricoles. Pour augmenter la production sur les terrains, les permiers utilisent beaucoup de fertilisants, surtout les fertilisants azotés. L'azote est un nutriment essentiel au développement des plantes. Il est consommé par les plantes sur la forme des nitrates. Avec l'intensification de l'utilisation des fertilisants, les concentrations des nitrates sont beaucoup augmentées sur le sol. Par conséquence, si on a beaucoup de nitrates sur le sol, il va être lessivé et ça peut être un de la natriatique. D'où il sera transporté plus loin jusqu'aux rivières, au puits des pompages et à l'océan. Et si on a des concentrations très élevées de nitrates dans l'eau, ça peut être agréable à la santé humaine et causer des problèmes de contamination au milieu aquatique, comme c'est déjà passé au Danemark. Dans mon projet de recherche, on va simuler les transports de nitrates et les transformations de nitrates dans les sous-sols, basés sur les capacités d'éparation naturelle et aussi sur les cycles d'eau au Danemark. Donc ici, dans le chemin, je vous montre les chemins parcourus par les nitrates, dès son application jusqu'à sa destination, ça peut être un lac ou sinon dans la rivière. On a aussi des parties rouges, des flèches, qui représentent les régions où il y a beaucoup d'oxygène, où le nitrate sera produit. Et les parties bleues, où le nitrate sera réduit, ça veut dire que les concentrations vont être réduites. Donc on veut considérer toute cette complexité du terrain dans notre modèle pour prédire le temps, les quantités et les déplacements de nitrates dans un bar s'enversant. À la fin de notre étude, on veut que notre résultat soit utile pour que le gouvernement de Noir puisse adapter les critères d'utilisation des fertilisants. Et avec ça, les fermiers peuvent avoir les critères plus réalistes, indépendants de chaque région. Comme ça, la production agricole pourrait être plus efficace et aussi la qualité de l'eau pourrait atteindre les niveaux requis pour l'Union Européenne. de l'Union Européenne. C'est ça. C'est ça. Applaudissements. ... 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